Le tirage de 3 chemins sera affiché. Le tirage de 400 mètres de poids pour Marc Pornany et le 396 pour Raphaël Nézis. Le tirage de 4 chemins sera affiché. 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 Le tirage de 4 chemins sera affiché à la harine. Le tirage de 4 chemins sera affiché. On voit ce qu'ils font aux ASICS. Le tirage de 4 chemins sera affiché. Il a la grosse tête Il a la grosse tête Il a la grosse tête Il a la mieux Il a la mieux C'est pareil, on va le brancher Il y a un qui branche le là C'est mon équipe Si jamais Entre temps Elle est machinée qu'elle va ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 même là je crois qu'ils ont dû en faire au moins au moins quatre alors on va vérifier mais effectivement la mène est belle les foyaux qui sent qu'il a déjà pris l'avantagé ce parti donc il va pas très loin ça fait 17,58 m pas plus 4 je pense qu'il y en a quatre il a du mal ou alors il manque le 4 1 oh ah bon 1 0 alors moi je crois qu'il faut qu'on aille chez lissac parce que on en avait vu plus que ça nous mais voilà c'était michael pas lui à la manoeuvre il faut quand même bien les tirer les tireurs qui sont un petit peu avantagé quand même ces tireurs qui peurent un tir un petit peu bas là bien sec à ce qu'on voit que des fois ils ont tendance à bomber un petit peu quand même c'est un peu étonnant que du côté de marco n'est pas retiré sur cette boule parce que je comprends pas il fait une fessier au bouchon on dirait je crois pas quand même parce que je sais pas c'est encore manqué pour dumont et finalement c'est une très très belle manoeuvre qui se profite pour pas les roues tirer derrière dans ce terrain là c'est un petit peu un péché quand même parce que il faut qu'il y avait l'heure de penser que le point se reprenait facilement c'est certainement ce qu'il a ouais mais pierre comme tu as souligné tout à l'heure c'est quand même un terrain d'attaque je dirais donc je pense que ces joueurs avec les moyens qu'ils ont quand même c'était je pense que c'était je tirais en train de se tâter on va tirer à la boule retirer au bouchon et et marco et la chance qui est pas le buzzer parce que là il avait déjà mangé un carton jaune alors je te fais si je te fais ça patati patata allurent le bouchon et non mais comme dirait l'autre c'était presque téléphoner il faisait monter un petit peu la température on se rappelle qu'elle va trop fait l'équipe il en avait tiré que c'est fait 11 et magnifique il y en avait tiré 4 d'affilée 1 ah oui ça y est en tout cas celui-là c'est pas le terrain que lui a donné alors il a décidé de rallonger un peu j'avais choisi que l'eau froide allait zéro nul et mène à nulle et là il ya il ya quand même dix mètres et pas mauvais sujet déjà il faut quand même sur des longues distances comme ça faut quand même être attentif au point parce qu'il n'est pas on a vite fait de à vite fait de déjanter quand alors il a fait un peu de place papa l'héros oui il ya quand même il a un peu piégeant quand même au point bon sur une courte distance sur les courtes distances c'est vrai qu'on va faire moins d'écart parce que la distance et les raccourcis mais sur quand on joue entre 9 et 10 mètres il faut quand même bien le plus difficile pas lui quand même parce qu'il a fait une demi-donnée je crois que soit il faut les envoyer comme ouais ouais on 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 plus on à 10 mètres et il joue à comphi c'est un peu dommage elle a décidé de tirer elle s'est frappée en tout cas une reprise qui ne devrait pas poser trop de problèmes à foyaux on va sûrement envoyer à hauteur de la première boule elle n'est pas droit elle a un bel appoint de marco allez c'est repris tranquillement et vous êtes déjà nombreux très nombreux même à suivre ce match sur Boulistonaute mais sachez que vous pouvez aussi vous le faites pour beaucoup d'entre vous vous pouvez aussi le suivre sur la chaîne Dailymotion de Boulistonaute et puis également sur Youtube Thierry Champot qui est au milieu dans cette équipe qui vient de manquer je pense qu'ils ont tiré un peu large quand même là surtout qu'il est resté à deux boules dans les mains ils n'ont pas grand chose par terre je pense que ça aurait été plus sage de pointer il va falloir quand même un petit peu mieux jouer de la part des sociétaires de Brigné il y a eu deux boules jouées sur la main simplement c'est un petit peu juste pour passer contre l'équipe Foyaux ouais surtout que là plus près elle est à 1 mètre on a choisi l'autre côté Laurent Dumont il y en a déjà trois par terre il est pas courte ça là ? il a donné un petit coup d'épaule là contre la boule adverse et ça fait 4 5-0 pour Foyaux je pense qu'il va pas jouer court parce qu'il a vu que de loin il n'avait pas fait une très belle mène à mon avis voilà alors qu'on va Marco Foyaux faire une petite visite à Zvogoranik il se promène là il a l'impression que ah quand on les monte un peu qu'on les laisse venir tranquille on fait un peu moins d'écart quand même ah ils ont décidé d'attaquer il va falloir qu'à un moment ils montent le niveau de tir à la seule belle mène qu'ils ont eu c'est quand Marco a tiré le bouchon alors c'est cadré elle est belle là Alzec il se casse pas trop la tête hein il en pourrait mettre de mal au bouton ça hein ouais mais moi je pense que dans ce terrain là faut pas trop se casser la tête hein et c'est encore bien tiré avec un nouveau palais de Nicolas Papalero ouais Nicolas il se pose pas de questions non plus lui hein oui et puis ça c'est un peu idéal quand même hein de faire deux palais courants comme ça l'adversaire on peut pas répliquer on peut mais il faut continuer la main dans le tir après voilà elle est très belle devant mais Marco il se pose pas de pas d'autres questions non plus c'est un terrain qui est parti des terriques d'affection voilà techniquement c'est des joueurs qui sont au point alors Shampo ça là elle a un peu tiré un peu tiré la boulotte hein non un peu tiré courte très très courte ouais c'est à dire que c'est des terrain aussi pire on a tendance à quand on voit beaucoup de ça on se dit il faut surtout pas tirer derrière mais ça là malheureusement elle est un peu courte il a raison de retirer Shampo il faut qu'il y frappe il faut qu'il se mette dans cette partie parce que pour l'instant c'est le jeu il a juste à monter un petit peu le bras je veux dire il est juste il est droit de toute façon il va pas tirer derrière hein c'est mal tiré hein ça a l'air mieux c'est mieux ah mais ça en suffira pas non bon attention 3 boules pour en frapper 2 là pour Foyot et pour Dumont et Foyot ça peut encore en chiffrer je ne sais pas s'ils vont tirer sur ça là parce qu'elle est quand même il va essayer de faire tomber la sixième à Foyot ouais ça va être ça va être difficile de marquer sur ce domaine là ça va ah elle a peut-être gagné Ah ! Ah oui, on va les mesurer quand même parce qu'on tourne autour mais... C'est parti ! Oui, je pense que... À part peut-être l'équipe de France... Ah ben, de toute façon, on est là pour... On est là pour jouer, je veux dire, après... C'est venu avec Christophe Sarriot, Mathieu Gasparini et Mickaël Bonneto ! Voilà ! Eh bien, deux points de plus dans l'escarcelle de l'équipe de Marco Foyot ! 7-0 ! Oui, comme tu disais, il y a de belles équipes mais il y en a déjà qui... Il y a eu des belles rencontres et il y en a déjà quelques-unes qui ont sauté, donc... L'équipe Molinas avec Dubois, là... Ils auraient pu s'éviter un petit peu... Il y a eu... Qui sait qu'il y a eu deux équipes de Nice ? C'est ça, une équipe du Duc de Nice, la Monnier contre... Le petit Antoine Savona ! Il y a des beaux chocs quand même ! Allez va ! Une équipe de France qui passe son après-midi tranquille pour l'instant ! Ouais, voilà, pour l'instant on a eu un bon... On va dire un bon tirage ! Quoique la partie d'avant, ils n'étaient quand même pas tombés sur des manchots ! Parce qu'ils étaient tombés quand même sur le... Jean-François Cabot qui est le fils à... Voilà, le fils à Passo ! Ah, c'est pas très... Dans ce terrain-là, on va pas dire que c'est bien tiré quand même ! Non ! Ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir des parties avec des confrontations de très belles équipes, mais des fois sur ce type de terrain ça peut aller très vite parce que... Oulala ! Oulala ! C'est encore manqué tout pour Laurent Dumont ! Ouais ! Alors Marco il a déjà sauvé une fois, il a tiré au bouchon ! Ah oui parce que... Attention, attention ! Il a envie de refaire apparemment... En face... On vient d'avoir bouché le trou qui était devant le bouchon ! Ouais ! Ah bah oui ! Bah oui, ça sent bien Marco ! Ça sent bien ! Bah c'est pareil ! On pourrait choisir un tir à la boule ! Bah oui, tu casses du point, tu mènes 7-0 ! Ouais, c'est pour ça, je me sentais bien qu'il n'allait pas tirer au bouchon quand même ! Là c'est pas gare mieux ! Et bien c'est encore une même catastrophe ! Ouais ! Et là on commence à se faire quelques petits reproches ! C'est vrai que pour une grosse équipe là-dedans, quand tu manques que double pour une tire hors, c'est... Surtout dans ce type de terrain... Là en plus c'est manqué triple là ! Ouais ! C'est une aubaine là pour l'équipe de Brigné ! Selon comment elle négocie cette mène, ça peut les remettre en partie complètement ! C'est ce que j'étais en train de penser, je disais des fois on prend ces parties là un petit peu sous la jambe là ! Mais il s'agit qu'il y ait un petit peu de confiance parce que le tireur il a quand même frappé double la mène d'avant, la frappée double la mène en haut, et pour si peu qu'il prenne un peu de confiance et que le milieu il en prenne aussi ! Attention ! Attention ! 7-0 c'est pas 13 ! Il a traversé complètement, alors là il y a une boule en jeu, j'ai envie de dire une et demie parce qu'elles soient ensemble ! Mais comme je te disais tout à l'heure, attention parce qu'il y a des endroits, il n'y en a pas épais ! Et on a vu celle-là, elle est partie comme une balle de ping-pong ! Exactement ! Mais celle-là, elle est 1m50 derrière, donc je ne jouera pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il a été court à la main ! Il est peut-être rentré de celle de Foyot ! Ah ben il n'hésite pas, on le voit tout de suite ! Et comme les deux boules sont ensemble, ça peut encore faire beaucoup de points sur ce tir de Nicolas Papalero ! Il retire très vite ! Il se baisse beaucoup ! Il a fait carreau sur les deux ! Ben ça va peut-être faire au 5ème point ! Peut-être 3 ! Il a fait carreau sur les deux ! Ben ça va peut-être faire au 5ème point ! Peut-être 3 ! Il est pour 2 ! Il a fait carreau, je pense que... Allez, on ne sait pas trop ! On ne voit pas celle de droite ! La distance de là, c'est un peu... Allez, on va s'accorder le bénéfice du doute ! On va dire 3 ! Et puis voilà ! Tout à l'heure, on s'était trompé à la première main ! Il devait en faire 4 ! On en avait fait 1 ! Ça ferait une moyenne ! Ouais ! En tout cas, celui-là y est ! On n'est plus à ça près ! Et celui-là y est encore ! Alors... Apparemment, il doit y en avoir 5 ! 5 Kyrén ! Ouais ! Il est là ! Eh ben voilà ! Eh ben ! On le disait ! Il y a une partie qui est relancée ! Voilà ! Et Marco a l'air pensif, là, un petit peu derrière ! Il est dubitatif ! Il devrait être content, Marco Foyot ! Parce que s'il n'avait pas frappé le bouchon sur la deuxième main... Ça pourrait être plus cher ! Voilà ! Son adversaire serait devant ! Allez, le bouchon n'est pas très loin, là ! Il doit y avoir à 6 mètres 50 ! À peu près ! C'est un peu l'homme, là, sur Laurent Dumont, là ! Sur le terrain, à 100 km ! L'équipe 1035 ! Alors, on va sûrement pointer parce que le point de pas lui est à 40 cm ! Ouais, mais je pense que 6 mètres ! Je pense que si c'était contre d'autres équipes, peut-être il est retiré ! Mais là, il se dit, bon, le tireur frappe un petit coup sur deux ! Mais attention ! Parce que lui... Ouais, ouais, ouais ! Attention, attention ! Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un, hein ! Surtout dans ces terrains-là ! Et surtout les gens qu'on ne connaît pas ! Et voilà, c'est frappé ! Hum... Eh ! Il n'a pas tiré pour la manquer, hein ! Ah oui, et puis il est très sollicité, Papa Lero, depuis le début de la partie ! Donc il est en rythme, hein ! Ouais, ouais, tout à fait ! Il est bien dedans ! On peut parier qu'il ne va plus en manquer beaucoup ! Alors là, c'est un peu le... C'est un peu un tournant, un peu piège, là ! Quand on a déjà joué 6 boules, là ! Si jamais il fait beau et que là, il fait carreau, tu fais quoi ? 3 points par terre ! Même avec la boule d'avance ! C'est vrai que jusque-là, il n'a pas très 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 bien tiré, mais... Attention ! On sent qu'il a du mal à les lâcher ! Ah oui, l'avantage qu'il a, c'est quand il y a un endroit là-dedans ! Oh là là, il pointe sur ce point ! Ouais ! Alors qu'ils en ont deux en frappant, quand même ! C'est un point qui n'a même pas 20 cm ! Ouais, surtout qu'il peut... Il peut détruire, c'est qu'il ne doit pas... Ah, c'est difficile ! Je pense qu'il ne doit pas se... Il ne fera pas encore deux fois, il perdait un point ! Ouais, il ne doit peut-être pas trop se sentir, hein ! C'est... Ça arrive, voilà, c'est ça, c'est... Ouais, bon, c'est jamais ! Tu retires, tu peux faire un petit palais ! Même si tu frappes, ça t'en fait un de moins ! Ils étaient trois boules à deux, hein ! Ouais ! Trois boules à une, tu ne fais pas aller ! Et si tu tires derrière et qu'il ne cadre pas, tu reviens à égalité presque deux boules ! Parce qu'on voit bien qu'il y a du mal à Shampo ! Mais dans ce genre de partie, il faut se forcer, hein ! Ah, c'est sûr ! Parce que là, ils ont demandé à pas lui quelque chose de très difficile ! Il va le tenter aussi, Shampo ! Pour les qui le perdent au moins devant, qu'il fasse... Parce que là, pour l'instant, il n'y a que des boules d'appui, hein ! Alors, il n'y a pas... Il y a un petit peu de mal, hein ! Ça va être facile, maintenant, d'en faire deux, trois pour Fouillaud ! Ouais ! C'est pas là de mieux, hein ! Bah, c'est des terrains où il faut les envoyer comme ça, nature, sans mettre de... Il ne faut pas chercher à forcer, hein ! Mais il y en a déjà deux ! Et quatre ! Elle est chère à la sortie, la mène ! Et le tireur a frappé double, six frappeurs ! Même un coup sur deux, il ne peut en prendre plus ! 32-3 maxi ! Je fais un petit palais, tu peux revenir en point de temps, il fallait faire devant de boules, mais au moins rester devant pour les gêner, mais... Ouais ! Un petit peu difficile de s'en sortir dans cette partie, je pense, pour l'équipe... À présent, oui ! Ah, il a voulu mettre loin, Fouillaud, et maintenant... Ils en ont pris 3, ça fait 11 à 5 ! Euh... Ils en ont pris 4 ! Ouais, ouais, 4, 11, 5 ! Non, il y avait une boule à Marco et deux boules au tireur ! Ouais ! Et ils pointent par terre ! Ouais ! Bah, ils n'ont plus trop de solutions, là, le Palairo ! Il va falloir bien tirer, là ! Profiter du fait qu'ils ont pu mettre le bouchon à 6m50 ! Ah, pour l'instant, il n'y a vraiment que le tireur qui fait son jeu ! Ouais ! On le sent, qu'ils montent en puissance 1 ! Oui, mais le problème, sur ces terrains-là, il faut être 3 ! Si tu n'as qu'un à jouer, c'est compliqué ! Ouf ! Il a manqué, ça, là ! Ha, 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 ha ! On disait quoi, euh... que ça ramassait ? Ah, pas celle-là ! Je crois qu'il a dû tomber une boule devant, là ! Ah, oui ! Ah, c'est rageant quand tu les manques, là, les boules, surtout sur un terrain comme ça ! Tu dois pester un peu, quand même ! Ouais, il a pratiquement tiré la même, hein ! Ouais ! Ça va, ils sont devant, mais si t'es à la bataille... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Et qui est forcé, j'avais un petit peu plus... Bah, tu vois, elle n'était même pas arrêtée, la boule, qu'il était déjà presque dans le rond ! Ha, ha, ha ! Ah, il est chaud ! Ah, ça s'engage mal, hein ! 11 à 5 ! Oh, bah là, il a tiré avec un élastique, il a pété la sienne ! Ah, s'il n'avait pas eu le compte, ils étaient à égalité de boule ! Bah là, du coup, ils se retrouvent deux boules à deux, un point par terre, et Marco, deux boules dans les mains, et 11 à 5 ! Euh, ça sent de la rivière, donc... Ouais, pour s'en sortir, l'idéal, ça serait qu'il fasse bouchon ! L'équipe 1170, demandée sur le terrain ! Alors, c'est gagné ! Alors... L'équipe 1170, dernier appel ! C'est juste sauté ! Ah, elle est bien tirée, elle est juste derrière, mais malheureusement, dans ce type de terrain, c'est qu'à... Bon, on va pas dire, parce que tout à l'heure, il a manqué à une boule de vent ! Mais du coup, maintenant, on respire mieux du côté de l'équipe Papalero ! Bah, normalement, ils ne peuvent plus perdre ! Déjà, ils ne peuvent plus perdre ! Maintenant, il faut qu'ils essayent de marquer ! Il a perdu, hein ! Il a perdu ! Il a perdu ! Il a perdu ! Elle est bizarre, c'est parti quand même, hein ! Parce qu'on voit une équipe qui mène très largement depuis le début, mais sans fournir véritablement du gros jeu ! Non, mais parce qu'en face aussi, ça ne fournit pas du beau jeu ! Des fois, on dit, c'est les parties qui s'entraînent ! Quand ça joue bien, ça joue bien ! Quand ça joue mal, une qui joue bien, ça bricole toujours ! Ouais, c'est vrai que ça fait un peu du bricolage, quoi, mais... Non, mais ça fait... Alors, toujours l'équipe Foyot en tête, mais 11 à 7 ! 11 à 7 ! On va peut-être pas faire trop des parties comme ça, des mains comme ça de la part de Foyot, parce que... Pour l'instant, on n'a pas vu du tout Laurent Dumont dans cette partie ! Non ! Non, non, non ! Bon, il est malheureux, là, quand même ! Celle qu'il a tiré, là, beaucoup d'avant ! Oui, mais quand même, c'est un garçon qu'on connaît, il est très très loin de son niveau, là ! Oui, tout à fait, ouais ! Surtout dans ce terrain-là, je veux dire, les tireurs, dans ce terrain-là, ils font... Je veux dire, régulièrement 2 sur 2 ! Voire un palais sur 2, parce qu'il est beau ! Il est quand même beau à tirer, quand même ! Tireur au niveau national, dans ce jeu, s'il fait 7 sur 10, il n'est pas très content ! Oui, tout à fait, ouais ! Mais bon, c'est comme tous les sports, il y a des fois des belles parties, des moins bonnes, il faut savoir apprécier les deux, c'est surtout ça ! Il faut surtout les gagner, les moins bonnes ! Ouais, là, il a crocheté la boule ! Ah oui, alors là... Il y a l'osée qui fournit une partie solide, depuis le début ! Ah, mais il a fait son jeu ! Toujours à moins de 50 de bouchons ! Oh là là ! Mais là, quand même, en triplette, il y a toujours cette vérité quand même ! Si un pointer domine l'autre, ça doit être difficile pour l'équipe adverse ! Surtout que dans ce type de terrain, les pointeurs, ils ne sont pas trop mis en valeur ! Parce que c'est quand même... Bon, là, ça va qu'en face, l'équipe, elle ne joue pas très très bien, on va dire, il faut être honnête ! Ça serait peut-être dans une autre équipe, ils joueraient peut-être la boule à 80 sur le côté... Bon, voilà ! Après, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a des pointeurs, surtout, qui frappent des boules ! Parce qu'on peut se retrouver avec des mains, des fois... Enfin, là, pas lui, il a rendu deux boules ! Ouais ! Donc... On peut même pas tirer, quoi ! Même en frappant quatre fois, on peut perdre ! Ça se complique pour... Bon, ça va ! Le type de brigné ! Ça n'est jamais arrivé ! Eh bien, maintenant... Ça se complique encore, il va falloir frapper déjà la boule tout de suite ! Et même ! Et même ! Même en frappant, ils ne sont pas bien ! D'ailleurs, ils sont en train d'hésiter, je pense qu'il va peut-être aller tirer au bouchon, lui ! Ouais, je pense que là... Eh bien non, il a tiré à la boule ! On teste quand même un petit peu du moins sur ce coup-là, parce qu'on ne l'a pas vu très bien tirer ! Non mais bon, la 5 boules à 2, la plus près, elle est à 50, il va tirer... Ouais, c'est des bouleaux de tir de bonne humeur, ça ! Même s'ils ne cadrent pas... Même s'ils ne cadrent pas... Voilà ! Eh bien, c'est toujours une boule de gagné ! Pour les... Pour les... Alors, je ne sais pas comment on appelle les habitants de Brigné... Ça, j'ai oublié de se demander ! Les Brignélois, non ? Peut-être ? C'est pas... Allez ! Ou ils courent au rond... Papadéro ! Oui ! Enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, il aura fait sa partie, lui ! Il y a un corps, oh là là ! Alors, le bouchon a bougé, et apparemment, il est... Il est malheureux quand même, parce qu'il avait fait juste le petit palais qui allait bien ! Ah non, 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 il est... On regarde le poème, mais... Il est encore à eux ! Oui, mais enfin, il en a 2, un frappant du moins ! Ouais ! Allez, pour la beauté du jeu, il faudrait qu'il gagne, qu'on va tirer le... Le grand Marco Foglio... Sélectionné pour les championnats fonds de vétérans, quand même ! Absolument ! Attention ! Avec une équipe de légende... La première fois... La première fois qu'on envoie une équipe de vétérans au championnat d'Europe... Albena... Dans Bulgarie... Alors, on le rappelle avec... Christian Fasino, Michel Briand... Et Fernand Rivière... Que du beau monde ! Eh beh... Eh beh non... Voilà... Voilà... Ah... Alors, on se dit, c'est vrai là-même, mais... Papa Loro, il veut voir quand même ! Ah oui, parce qu'il en joue deux foyaux quand même ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On pensait qu'ils allaient serrer la main, mais apparemment il devait y en avoir aucun... Ou... Aucun certainement ! Ah, on n'a pas vu la pizza de Marco encore ! Alors, ouais... Pour ça, il change au moins deux, trois fois de paire de chaussures dans l'année, hein ! Mais c'est pas grave, la Fédération a fourni des chaussures... Et voilà, c'est terminé, avec cette victoire de Marco Foyot, Laurent Dumont et... Julien Aneuset, face à Nicolas Papalero, Thierry Champot et Mickaël Pallui, l'équipe qu'on retrouvera un petit peu plus loin dans cet international d'Andrézie Boutéon ! Merci, Alain Bidot, d'avoir commenté cette partie à notre compagnie ! Ah, mais c'est un très grand plaisir d'être avec toi, Pierre et puis Yonel ! Ouais, moi, c'est... Ah, c'est toujours agréable ! Voilà, et j'espère qu'on apporte... Beaucoup de choses... Bon, ça n'a pas été... C'est des terrains comme ça, c'est pas trop technique, on peut pas trop... Parler... Parce que là, il faut tirer, pointer... Ça attaque, ça attaque à tort et à travers... En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment à notre compagnie... Ici, à l'écoute de Boulistenote, ou également, on le disait tout à l'heure... Sur Youtube, sur Dailymotion... Et puis, vous êtes nombreux, nombreux à... Vous intéressez à cet international d'Andrézio Boutéon, en France ou ailleurs... D'ailleurs, puisque Yonel me signalait tout à l'heure qu'on était aussi suivis sur plusieurs continents... On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle rencontre de cet international des Bordelois... A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !